Le président de cette émission est en train de défendre le projet des budgets 2023 évalué à 14 milliards, 600 millions de dollars américains, concurement à un budget de 10 milliards. L'exercice est coulé. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les affrontements ont repris entre les forces armées, les fardissés, contre le mouvement terroriste homme 23. Nous allons parler dans cette émission question d'actualité. Il sera aussi question dans votre magazine de la situation qui prévaut à Kouamout, dans la province du Maïndombé, de la diplomatie que mène le président de la République, ainsi que des élections qui pointent à l'horizon. Et pour évoquer, pour aborder toutes ces questions, nous avons invité pour vous un habitué de ces plateaux, Jean-Pierre Kankou, c'est un médecin de formation. Il est en même temps président du parti politique dénommé MDC, Mouvement Débout Congolais. C'est à ce titre que nous le recevons sur ce plateau. Bienvenue, M. le Président. Merci, M. Oskar. Vous vous sentez dans la peau quand vous appelez l'autorité morale bien président d'un parti. Non, je n'ai pas de leçons à donner aux gens. Je suis président d'un parti politique. Le moral, ce n'est pas mon affaire. La moralité, chacun a sa moralité. Cette expression-là, je ne la comprends pas très bien. Mais quand vous serez peut-être aux affaires, vous allez cesser de diriger le parti. Et là, vous deviendrez autorité morale. En quelque sorte, mais ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront comme des exemples à suivre. Vous pouvez dire que je pourrais être un exemple à suivre. Oui, là, oui. Sur le plan d'idées, sur le plan de comportement social, OK. Mais je n'ai pas de leçons à donner à personne. Le Premier ministre, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, le Premier ministre, chef du gouvernement, au moment où nous sommes en train d'échanger avec vous, est en train de défendre la loi des finances 2023 devant la représentation nationale. Aujourd'hui, on considère l'exécution du budget 2022 avec l'atteinte et même le dépassement des assignations budgétaires comme étant un exploit du gouvernement Samaloukonde. Les budgets passent des 12, des 10, plutôt, des 10 milliards à 14,6 milliards de dollars américains pour le prochain exercice. Un commentaire quant à ce que c'est suffisant pour un pays comme la RDC ? OK. Je vais vous répondre en deux volets. Le premier volet, c'est celui de féliciter les gens qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui on parle d'un budget de 14 milliards. Puisque pendant 18 ans, notre budget était de 4, 5 milliards à l'époque de Kabila. Mais déjà en 1960, je vais vous laisser continuer. Déjà en 1960, en 1965, le budget de la RDC était de 95 millions de dollars américains. Je vais y arriver. Donc pendant 18 ans de Kabila, le budget n'a jamais dépassé 5 milliards. Les trois ans que le président Segedi a pris le pouvoir, nous avons quitté de 4 milliards à 14 milliards. D'abord à 10 milliards et puis à 14 milliards aujourd'hui. OK. Vraiment, ça, un coup de chapeau. Ça voudrait dire qu'il y a eu la volonté d'améliorer les choses, qu'il y a eu la volonté d'arriver à ce que les pays fonctionnent normalement. Mais cela n'est pas suffisant. Pourquoi cela n'est pas suffisant ? Il y a un économiste européen qui disait qu'en réalité, les budgets du Congo est de l'ordre de 100 milliards. Mais 99% de ces budgets est dans les parallèles, l'économie parallèle. C'est 1% de ces budgets-là qui est dans l'officiel. Si je vous comprends bien, donc, il y a un coulage de recettes, il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor. Voilà. Il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour ça que nous demandons aux responsables politiques, au gouvernement, de faire de telle sorte que ces systèmes soient vraiment bannis et définitivement. Oui, c'est très difficile puisque les mêmes personnes qui ont mis ces systèmes en place de coulage, des recettes, ils sont toujours là. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer. Je pense que, dans l'avenir, il faut mettre des gens nouveaux qui peuvent venir avec de nouvelles mentalités, avec de nouvelles visions. Donc, d'abord, c'est déjà bien qu'on ait quitté de 4 à 14 milliards, mais cela n'est pas suffisant puisqu'on peut faire beaucoup mieux que cela. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait des réformes et qu'on fasse des... C'est tout changer les hommes, changer les hommes. Quand vous regardez... Mais c'est les mêmes hommes qui ont mobilisé... Non, les mêmes hommes, non. ...qui ont mobilisé les recettes, qui ont atteint les assignations, même les dépassées. Cirque 100% des gens qui ont aujourd'hui, qui sont aux affaires, 80% ou 90% viennent du système ancien. Mais aujourd'hui, ils changent et s'adaptent au nouveau système. Ils ne changent pas. Ils ont créé d'autres mécanismes de fraude, de détournement. Ils sont encore là, ils n'ont pas changé. Je vous dis des choses... Donc, pour vous, il faut faire tabou la rase. Pour moi, il faut, si vous voulez changer les choses, comme j'ai dit, un Congo nouveau, un nouvel homme congolais. Il faut de nouvelles personnes qui n'ont jamais trempé, ni de loin, ni de près, avec de nouvelles mentalités. Quand on prend toujours les mêmes... On recommence. Ils vont faire semblant de travailler, puisque 14 milliards, là, on aurait fait peut-être beaucoup. Voilà. C'est votre point de vue. Nous allons aborder un autre sujet. Je veux un peu citer sur un aspect très important. Allez-y rapidement. Il est bien de dire qu'on a quitté de 4 milliards et 14 milliards. Mais est-ce que le social des gens, ça se ressent dans l'assiette de la ménagère ? C'est ça le point plus important que le gouvernement actuel doit vraiment faire pour que ça puisse se ressentir aussi dans l'assiette de la ménagère. Du point de vue social, on a quitté 14 milliards et 4 milliards à 14 milliards, mais le peuple ne les ressent pas. Alors qu'il y avait moyen, avec ces 14 milliards de prévus-là, situerait ne plus que 2 milliards pour les socials de la population. Voilà. C'est votre analyse, docteur Jean-Pierre Kankou. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement Début Congolais. C'est un parti politique allié à l'IDPS, c'est ça ? Oui. Allié depuis quand ? Le parti a été créé en 2012. C'est à ce moment-là que nous avons eu des alliances avec l'IDPS. À l'époque, le père Tisekedi, paix à son âme, est encore vivant. Donc nous ne sommes pas les alliés des circonstances comme on les a vus après l'élection de 2019. Il y a eu des alliances. Oui, oui. Où tout le monde, pour se retrouver, il a créé un parti politique. Ah, je suis allié à l'IDPS. C'est ce qui n'est pas mauvais du tout. Non. La politique est dynamique. Ce n'est pas innocent. La plupart de ces gens qui ont créé des partis politiques, se servent des partis politiques comme un parapluie, comme un moyen pour continuer toujours à avoir de l'argent, ou comme les autres sont des députés qui se déclarent alliés des lits d'IDPS pour avoir ce qu'on appelle un parapluie, l'immunité, par-ci et par-là. Non. C'est pour ça que j'ai dit que nous, nous sommes un parti politique qui a été allié à l'IDPS pendant des moments très difficiles. C'était pour la conquête du pouvoir. Oui. On va en parler, si vous voulez, je peux vous le dire. On va en parler. Nous commençons d'abord par la situation sécuritaire. Oui. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les affrontements ont repris entre les forces armées, le FARDEC et les mouvements terroristes M23. Votre commentaire, parce qu'à un moment donné, c'était la diplomatie, c'était les dialogues entre guillemets qui étaient mis en avant-plan, surtout la diplomatie. On avait les chefs de l'État allés à gauche, à droite, pour que cette partie de la République retrouve la paix. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement le langage des armées que nous sommes en train d'entendre. Je veux vous dire une chose. Concernant l'Est, il y a beaucoup à dire là-dessus. En ce qui concerne nous, les Congolais, je veux dire à mes compatriotes, ils doivent ouvrir les yeux. Qui veut la paix, prépare la guerre. Si vous voulez que nous ayons la paix, nous devons préparer la guerre. Et comment préparer la guerre ? Pour préparer la guerre, nous devons être nous-mêmes conscients que cette terre nous appartient, cette terre appartient à nos enfants, cette terre que nous aillée, que nous aillée, nos petits-enfants, demain, aient une vie heureuse, et une vie prospère. Et pour cela, comme tout un pays souverain, nous devons veiller à ce que nos enfants, demain, soient fiers de nous. Alors, nous devons préparer la guerre pour que nous ayons la paix. Et je voudrais dire ceci aux Rwanda qui soutiennent les M23. Ils font, les Rwanda, fait fausse route. Puisque trop tard, malgré le soutien qu'il a des Occidentaux, eh bien, nous finirons par gagner cette guerre-là. Mais je voudrais que vous puissiez un peu interpréter la réaction du gouvernement rwandais à la suite de la publication du communiqué du gouvernement congolais face à la situation dans l'Est. Et le gouvernement rwandais a dit que la réprime des affrontements renforce davantage l'escalade de la violence dans la partie Est. Les Rwandais, aujourd'hui, se sentent plus forts puisqu'ils sont soutenus par les pays occidentaux, notamment les pays anglo-saxons. La guerre que les Rwandais font, ils font cette guerre par procuration. Pourquoi ? C'est des visées impérialistes économiques. Et cette guerre à l'Est du Congo n'est pas différente de la guerre que la Russie mène sur le sol ukrainien. La Russie, qu'est-ce qu'elle recherche ? Elle recherche une hégémonie économique. Et cette partie de l'Est et du Sud de l'Ukraine, c'est une partie très riche en sous-sol. Et ils ont une terre arabe pour cultiver. C'est ainsi que la Russie veut s'accaparer. Donc c'est une vision propensionniste pour le Rwandais. Voilà. Et expansionniste en même temps. OK. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Les Européens, toute la communauté internationale, s'est mobilisée pour dire, voilà, ça ne peut pas se faire, c'est un pays souverain. Ils ont donné les armes, ils ont envoyé des instructeurs militaires, des conseillers militaires. Ils ont donné des moyens. Décement, tous les moyens possibles. Mais nous, les Rwandais, qui fais la même chose sur les seuls congolais, on n'a vu aucun pays européen, disais-je, nous soutenir. Au contraire. Mais la Belgique, la Belgique a même le roi, le roi Philippe est venu, la Belgique. Ça, les paroles, on veut des actions. Je vais vous dire une chose. L'ONU, tous les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis l'embarco sur les Congos pour que nous ne sachions pas nous défendre contre les Rwandais. Mais le Rwanda, lui, n'a pas eu l'embarco sur les armes. Il peut se procurer toutes les armes du monde, mais nous ne saurons pas nous défendre puisqu'on nous a mis l'embarco. Il n'existe plus l'embarco, mais on dit seulement qu'il faut notifier les types ou la qualité des armes que nous devons acheter. C'est ce qui a été dit aux Nations Unies. Ce n'est pas un embargo. On a montré, il n'y a pas longtemps, on a si montré que les armes qui détenaient les groupes M23, avec les chars, c'était des armes sophistiquées, ce ne sont pas des armes qui peuvent détenir un coupé rebelle quelque part. Et même le Rwanda lui-même a reconnu que les M23 étaient des Rwandais. Kagame lui-même a reconnu cet aspect des choses. Mais comme Kagame veut la guerre, on ne peut pas incriminer au peuple rwandais. Parfois, le peuple rwandais n'en est pour rien. Mais comme Kagame lui-même veut faire la guerre, nous lui disons, « Monsieur Kagame, vous faites fausse route. Vous n'êtes pas éternel. La route tourne. Aujourd'hui, les Congolais sont un peu distraits, mais aujourd'hui, ils vont reprendre conscience. On va marcher sur le Rwanda. Le Rwanda, c'est 5 millions d'habitants. Et le Congo, c'est plus de 5 millions d'habitants. Nous nous organisons, monsieur, nous formons une armée de 1 million d'habitants. Nous n'avons même pas besoin d'armes. Nous marchons à appuyer sur le Rwanda. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je voulais savoir, pour ne pas vous couper, je voulais savoir, pour le cas d'espèce, faut-il opter pour la diplomatie ou bien justement aller utiliser le langage des armes ? De quelle diplomatie vous voulez parler ? Le président Tissé Kedi a été un président qui voulait privilégier les dialogues. Avec qui ? Avec tous les pays voisins. Il s'est rendu compte que le Rwanda, ces jours du Congo, quand il veut trouver une solution dans la paix, le Rwanda veut montrer, oui, j'ai des armes, je suis soutenu par tel pays ou tel pays. Maintenant, il n'est plus question même de dialoguer avec eux. Il n'est plus question de négocier avec eux. Puisqu'aucun millimètre de terre rwandais jusqu'au retour de Jésus-Christ n'irait pas au Rwanda. OK ? Ça, les Rwandais doivent le savoir. Et tout Congolais doit savoir. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, les Rwandais n'auront même pas un millimètre du Congo. Vous vous parlez de millimètre, le chef de l'État aux Nations Unies. Lui, il a parlé aux Nations Unies. Le président de l'Airbrique a parlé des centimètres, aucun centimètre. Oui, mais mes centimètres, un millimètre, moi j'ai dit un millimètre. Centimètre, c'est encore beaucoup. Un millimètre, les Rwandais n'auront pas. Mais les Rwandais doivent comprendre jusqu'au retour de Jésus-Christ, il restera notre voisin. Et qu'il a intérêt aujourd'hui pour que cette histoire ici, il se laisse manipuler par les puissances occidentales, les multinationales. Les jours où il y aura la guerre entre les Congolais, réellement la guerre congolais et les Rwandais, les enfants rwandais vont mourir. Les enfants congolais vont mourir. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont envoyer leurs enfants mourir pour les Rwandais. Et ce n'est pas les Occidentaux qui vont envoyer leurs enfants pour mourir pour les Congolais. Donc, les Rwandais doivent comprendre ça. Les Rwandais doivent comprendre, les autorités rwandaises doivent comprendre ça. Qu'il faut fumer le calumet de la paix. Voilà. Donc, les Rwandais doivent rester dans les limites qui lui sont propres à lui. Et c'est le soutien au M23, c'est ça ? Oui. M23, c'est la fabrication des Rwandais. Ils ont... Kagama a reconnu les militaires des M23, sont des Rwandais. Donc, il ne faut pas chercher le langage du politique. Ma correcte. Non. Ce sont des Rwandais. Il faut dire ça. D'accord. D'accord. Docteur Jean-Pierre Kankou. Il n'y a pas que l'insécurité dans les ruts chourous au nord qu'il vous. Plus près de Kinshasa, je veux dire à Kouamout, des communautés, les Téké et les Yaka, sont en train de se rentrer dedans. Et la situation commence à prendre des allures inquiétantes. Ça commence à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut à l'heure actuelle pour que la paix puisse régner dans cette partie du pays ? Ok. Mon cher Oscar, il y a un proverbe qui dit dans ma langue, « Tchis, tchidjadja lukonda, tchidjumundama lukonda, puisque je suis luba ». Ça veut dire en lingala, « Il yaka lukonda, l'haricot, l'haricot, oui. Madesu. Il yaka madesu, et zanakatiya madesu. Donc, l'insecte qui mange les haricots est à l'intérieur de l'haricot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Avec cette métaphore. Que ce soit à l'Est, que ce soit à Kouamoutou, nous sommes nous-mêmes les premiers responsables. Puisque les Rwandais, même pour faire ce qu'ils font là, utilisent des Congolais. À Kouamoutou, tout ce qu'il y a qui se passe aussi, il n'y a que nos frères congolais qui sont parfois impliqués dedans. Il faut que le peuple sache ça. Mais à Kouamoutou, il y a trois volets principaux qu'il faut voir dans ces conflits-là. Il y a un conflit que je peux dire local, économico-local, qui est lié par rapport à l'exploitation de la terre. Où les yakas sont allés chez Batéqué pour faire la terre. In fine, puisque chez Batéqué, la terre est très fertile. Et voyant que les yakas commencent à avoir beaucoup de bénéfices, ils ont augmenté la redevance que les yakas doivent payer. Donc, il y a conflit, les autres ne veulent pas payer. Donc, c'est ça le conflit. Qui peut s'arranger entre les chefs de... les chefs coutumiers ? Ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est politique. politique au niveau interne de notre pays. Puisque je me suis renseigné, les Batéqué ou les Kouamontou, c'est une conscription électorale qui n'a qu'un seul siège. Donc, ils ne peuvent sortir un seul député national. Ils ne peuvent sortir qu'un seul député national. Maintenant, les yakas qui ont quitté leurs soldes pour aller sur les soldes des Batéqué s'y implanter deviennent nombreux. In fine, on se rend compte que, comme ils deviennent nombreux, lors des élections, les yakas ne vont pas voter quelqu'un des Batéqué. Ils vont voter un yakas. Donc, les Batéqué risquent de perdre leur siège. Je comprends bien qu'il y a des politiques qui sont en train d'instrumentaliser la population dans ce conflit. Tout ce que je vous dis là, il y a une organisation qu'on appelle CONASAP. CONASAP, c'est une organisation qui est là pour soutenir les actions du président, qui dénonce tous les antivaleurs. Ils ont... J'ai encore le... les rapports qu'ils ont envoyés au service de l'intérieur, au service du DGM, tout ça. Il y a... C'est documenté. C'est mieux si vous avez ça... C'est documenté. Le maître aussi à notre reporter. OK. Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est documenté. Donc, à ce moment-là, il y a eu des petits politiciens qui attisent ces conflits-là. Mettons ça à côté. Il y a un troisième volet qui est sur moi, que les gens ne savent pas pourquoi il y a des conflits, à quoi monte. Parfois, on parle qu'à quoi monte la vie des Rwandais et les gens ne comprennent pas. tout ça entre dans le cadre de la déstabilisation du Congo par les puissances impérialistes. Alors, ma question revient justement au docteur Jean-Pierre Kankou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce cycle de violence à Kouamout, ce cycle qui commence à prendre des proportions inquiétantes ? OK. Il faut s'adresser à nos compatriotes. Nous ne devons pas nous entretuer entre nous. Un Mouyaka et un Mouteke, il peut aller vivre au Kassai, il peut aller vivre au Katanga. Donc, nous sommes tous des frères. Il n'y a personne à qui Dieu a crié à dire ça, c'est pour toi. Non. Nous tous, nous sommes venus trouver la terre. Donc, qu'un Mouyaka a été cultivé là-bas, il doit se conformer aux règles et aux principes sur les territoires des Bateke. des Autochtones. Et vice versa. OK ? Il n'y aura pas de problème. Que nos petits politiciens qui attisent toujours ces conflits-là, le gouvernement, l'autorité publique doit mettre la main dessus. Il faut les arrêter. il faut les arrêter. Quand nous, entre nous, nous aurons vraiment planifié nos différends, qu'il n'y aurait pas de conflits, même un étranger qui viendrait, ne viendrait pas, aura difficile à entrer dans la maison congolaise. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'insecte qui mange les haricots, et pas à l'intérieur de l'haricot. De même qu'à l'Est, vous vous souvenez que le président du Parlement avait dénoncé certains députés qui entretenaient des groupes... Vous parlez de Christophe Mbos au code d'empoir. Oui, vous vous souvenez, il y a quelques... Vous avez dit qu'il y a des députés qui entretiennent l'insécurité. Mais il avait promis de les dénoncer, de citer leur nom jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensions que lui-même président du Parlement allait initier une commission d'enquête pour savoir qui fait quoi là, qui entretient les rebelles. On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est pour ça que je dis prochainement qu'il y aura des élections. Le peuple congolais doit comprendre. Tous ces vieillots des politiciens qui datent de Mobutu jusqu'à aujourd'hui ne nous ont menés à rien du tout. Il faut des jeunes gens... Il faut une sanction. Il ne faut pas les sanctionner. Il faut des jeunes gens. Il faut des nouvelles figures dans les élections qui arrivent. Soyez courageux. N'ayez pas peur de sanctionner ces gens-là. N'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. Voilà. Nous allons justement parler des élections. C'est pratiquement dans 14 mois parce que l'année se termine dans 2 mois et nous avons 12 mois pour organiser la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à 12 mois plus le 2, ça fera 14 mois pour organiser les élections. Est-ce que ce sera possible de tenir le délai de Jean-Pierre Kankou ? Je ne suis pas dans la tête du président de la CENI ni dans la tête du chef de l'État. Mais je peux me fier à leur parole. Le président de la République avait promis que les élections auront liées. Le président de la CENI avait aussi vraiment dit qu'il y aura des élections. Mais est-ce que il y aura des élections comme prévu à la date prévue ou il y aura des élections avant ou il y aura des élections après la date ? Mais nous avons 14 mois. Mais c'est ce que je vous dis. On peut aujourd'hui déclarer une dissolution après on fait les élections. Donc on peut le faire avant la date qui est convenue comme on peut le faire après. Mais ça, c'est un autre problème. Mais pour le mouvement de Bougangolais, voici notre raisonnement. Notre pays passe des moments très difficiles. Des moments très difficiles. Quel est l'intérêt majeur, l'intérêt existentiel pour les Congolais aujourd'hui, c'est les élections. L'intérêt existentiel aujourd'hui, c'est que la paix y ait, que la prospérité y ait. Nous faisons les élections aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans la bagarre. Rien ne marche. qu'est-ce que nous aurons gagné ? Rien du tout. Nous ne faisons pas les élections aujourd'hui, mais mettons des balises pour qu'il y ait une prospérité et que demain, les élections se passent dans des bonnes conditions. Je dis ça pourquoi ? Si je vous comprends bien, car il y a votre idée. Oui, c'est votre raisonnement. Si je vous comprends bien, les élections ne constituent pas une priorité maintenant. Est-ce que c'est une priorité vitale ? Est-ce que les élections sont une priorité vitale pour chaque citoyen, pour une mère qui ne sait pas envoyer ses enfants à l'école, pour une mère qui ne sait pas faire soigner son enfant, pour une mère qui ne sait pas donner à manger à son enfant ? Est-ce que c'est une priorité vitale ? Non. Ce n'est pas une priorité vitale. S'il y a des priorités vitales, nous allons d'abord affronter des priorités vitales. C'est la prospérité qu'aujourd'hui... Je suis médecin. Je peux vous dire dans les hôpitaux, il y a des enfants qui mèrent tous les jours, tous les jours de la malaria. Vous allez à l'uniquine. Vous arrivez là-bas avec votre enfant. Il est en train de mourir puisqu'il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de quoi soigner. Ça, c'est juste un exemple. Non. Il y a beaucoup de choses, mais je vous dis ce que j'ai vu. Donc, est-ce que c'est une priorité l'argent de dépenser de l'argent pour les élections ? Que dépenser l'argent aujourd'hui pour que nos enfants soient en bonne santé puisque la jeunesse est l'avenir d'un pays ? Non. Nous devons quand même réfléchir. Mais les chefs d'Etat ont promis que la l'Université va tenir la parole et la promis qu'en 2023 nous devons rester raisonnables. Nous devons rester plus. Nous devons être un peu intelligents. Nous ne devons pas être manipulés par les Occidentaux. Où sont les élections ? Où sont les élections ? Eh bien, au bout des élections, il n'y a rien du tout. Nous restons dans un cercle vicieux où il n'y a rien qui marche, on nous montre les élections comme si c'était le seul chemin pour que nous ayons la prospérité dans un pays. Non. Je vous dis ceci. Je ne suis pas contre. Mais je vous dis ce que nous, nous pensons. S'il y a l'idée de faire les élections, nous faisons les élections alors sur toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Il continue sur la diaspora. Nous avons la guerre à l'Est. Nous avons la guerre qui se profile ici dans les Mayin-Dombé ici. Ils vont voter, ils ne vont pas voter. Ils ont droit au chapitre ou pas. Quel est l'intérêt principal de ces gens qui sont à l'Est ? Les élections ? Où faire tout qu'il y ait de la paix ? Où faire tout que leurs enfants mangent bien ? Que leurs enfants aillent à l'école en toute sécurité ? Dites-moi. Demandez... Vous êtes un politicien, je comprends. Je ne suis pas un politicien. Je parle en tant que citoyen. Vous êtes un président d'un parti politique, MDC, Mouvement Début Congonais. Mais je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique pour que demain, mes enfants, tes enfants, nos enfants, soient fiers de nous. Nos enfants soient vivres, heureuses, comme tout un autre enfant partout ailleurs. C'est ça, ma politique. C'est pour ça que je pose la question. Demandez aux gens qui sont à Béni, demandez aux gens qui sont à Béni ou à Goma. Qu'est-ce que vous voulez ? Les élections ou que vos enfants, entre que vos enfants, aillent à l'école, aillent à manger, soient paisibles, tout ça. Qu'est-ce que vous préférez ? Les élections ou qu'on fasse que la guerre se termine, tout ça. Ils vont choisir la paix. Ils vont choisir que leurs enfants aillent à l'école. Ils vont choisir que leurs enfants puissent se soigner. Ils vont choisir que demain, les grands-parents vivent vraiment en paix, attendent leur mort venir. Vous savez, ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas vous dire oui, envoyez-nous les élections. Les élections, c'est qu'ils élisent là de Bounial. Parmi eux, ce sont eux qui sont des rebelles. Jean-Pierre Kanko, je comprends votre raisonnement, mais il y a un opposant, n'est-ce pas, au régime, qui est passé dans une radio périphérique, pour ne pas le citer, c'est Martin Fayoulou. Il a dit que s'il y a glissement, quatre mois, on peut encore comprendre, mais pas au-delà des quatre mois. C'est 2023 ou rien, il faut qu'il y ait élection. Votre commentaire. Je veux vous dire une chose qui me vient en tête. Quelque part dans la Bible, il y a deux femmes qui se disputent un enfant. La propriétaire de l'enfant, vous voulez que son enfant vive, il dit, non, moi, attendez, je vais arriver. Non, je ne vous coupe pas, je voulais vous compléter, vous voulez parler de Salomon, justement. Voilà. Je vais vous compléter. J'ai tellement l'amour pour mon enfant, puisque l'autre préconisait qu'on coupe l'enfant en deux, elle lui a dit, j'ai tellement l'amour pour mon enfant, je préfère que mon enfant reste vivant, je le laisse. Un signe d'amour alors que son enfant lui appartenait. Mais celui dont l'enfant n'appartenait pas, lui préconisez quoi ? Couper l'enfant en deux. C'est ça, entre un Fayoule et un Congolais qui aime ce pays. Moi, je suis un Congolais qui aime ce pays. Si aujourd'hui, on me dit que le Congo est en mauvaise posture, qu'il y a celle-ci, les enfants qui s'ouvrent, qu'il y a celle-ci, qu'il y a cela, qu'est-ce que je veux choisir ? Oui, mettons les élections après, résolvons notre problème, que le Congo soit bien prospère et nous allons organiser les élections en bonne et due forme, de façon transparente, pour que les choses se passent bien. Est-ce que Fayou le aime réellement ce pays ? ou il est déjà un peu avec les occidentaux derrière qui lui disent que tu fais ça, fais ça, fais ça, tout ça ? Mais c'est son point de vue, c'est son point de vue, il est libre de mettre son opinion. L'intérêt du pays, l'intérêt de nos enfants, l'avenir de nos enfants passe avant tout. Ce n'est pas nos intérêts égoïstes, personnels, pour qu'on dise qu'il y a pas qu'on fasse les élections. Je suis désolé qu'on fasse les élections, qu'on prenne tous les parlementaires nommés qui ont leurs parapluies pour continuer à détourner l'argent, à voler l'argent et être impunis. Je suis député immunité avec un parapluie, là, on puisse les mettre à côté, qui ont travaillé depuis mon bout jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours aux affaires. Vous, vous êtes là pour les changements de la classe politique. Mais je suis là pour qu'il y ait un nouvel homme congolais, qu'il y ait un Congo nouveau. Ça, c'est M. Vague de bataille. Dans MDC, Mouvement des bouts congolais, nous sommes en train de terminer cette émission. Votre parti politique, vous avez dit à l'ouverture, à l'entame de ces magazines que c'est allié à l'UDPS en 2012. En 2012, c'est ça ? Oui. Et beaucoup de partis politiques se prononcent déjà à la vée des élections pour désigner leur candidat. Je voulais savoir si vous serez candidat à la prochaine présidentielle ou si ce n'est pas le cas. Qui est votre candidat et pourquoi vous l'avez choisi ? OK. Je ne vais pas aller par quatre chemins. D'abord, me poser cette question du mouvement des bouts congolais chaque fois que je passe chez vous. Je me suis toujours retenu de vous dire réellement ce que c'est le mouvement des bouts congolais. Maintenant, je veux vous dire ce que c'est le mouvement des bouts congolais. Les mouvements des bouts congolais, avec une devise « Un Congo nouveau, un nouvel homme congolais ». C'est-à-dire que nous voulons un changement total de la mentalité congolaise, de l'homme congolais et une transformation complète de notre pays. Quand il a été créé en 2012, le seul parti qui reflétait nos aspirations et nos ambitions et notre vision était l'IDPS. À l'époque de papa Etienne c'est ce qu'il dit. C'est avec lui que nous avons signé cette alliance. L'IDPS n'était pas encore au pouvoir. Pour brève, en 2011, quand il y a eu les élections, celui qui a été élu, malheureusement, il y a eu un édipateur, M. Kabila, qui a pris le pouvoir puisqu'il était soutenu par la Belgique, par tous les pays occidentaux qui ont dit tout ça, qui n'avaient pas du tout gagné. Nous sommes descendus ici sur Kishasa où nous réclamons l'Imperium. Vous venez de la Belgique. C'est là que vous avez voulu. Voilà. Nous sommes descendus ici à Kishasa pour exiger l'Imperium soit rendu acquis des droits. Nous sommes descendus ici pour que l'état des droits soit effectif. Les mouvements des bouts congolais, les membres du mouvement des bouts congolais ont été arrêtés. On fait quatre ans de prison sans jugement comme prévenu. C'est au bout de quatre ans que nous avons eu les jugements et que nous avons été acquittés dans la suite de votre combat politique. Voilà. De 2012, de 2016, en prison militaire d'Indolo. Pourquoi ? Puisque nous avons demandé l'état des droits. Pourquoi ? Puisque nous avons demandé que l'Imperium soit restitué acquis des droits. Aujourd'hui, ceux qui nous ont arrêtés là, ils peuvent se réjouir puisqu'il y a un état des droits. Puisque nous demandions l'état des droits à cette époque-là, ce n'était pas pour nous tout seuls ou pour l'IDPS, c'était pour chaque citoyen congolais. Aujourd'hui, ils peuvent jouir d'état des droits. On applique la loi et ils peuvent se dire « Ah oui, je suis député. Oui, je suis ministre. » Il y en a plein. Vous voyez ? Mais le mouvement des congolais en saliant l'IDPS, ce n'était pas aujourd'hui. Puisqu'il y a eu beaucoup de partis politiques ou beaucoup de ces hommes politiques qui ont fait des partis politiques des circonstances pour se servir d'un parapluie. Il dira « Je suis allié de l'IDPS. » Vous êtes allié de l'IDPS parce que l'IDPS a eu le pouvoir. Ils sont nombreux. Alors c'est pour ça que je dis à nos concitoyens, ces gens-là qui ne vous trompent pas, qui ne vous trompent pas, un arbre, quand vous le plantez, il est droit. Quand il grandit qu'il est droit, il restera droit. Mais quand vous le plantez, qu'il est courbé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il reste tel quel. Donc ces gens-là ne changeront jamais. Il est grand temps que si les élections qui viendront, je demande au peuple congolais d'ouvrir les yeux, le peuple congolais de prendre sa responsabilité. Pour les sanctionner. Voilà, pour les sanctionner. Jean-Pierre Kankou, je ne voudrais pas répondre à ma question. Je voulais savoir si vous serez candidat à la prochaine présidentielle ou bien vous avez choisi un autre. Et dites-vous pourquoi ? Je vais vous dire une chose. Et nous terminons par là. OK. Actuellement, je suis allié à l'île de presse. S'il y a les élections demain, que le président se présente, je ne vais pas aller me battre avec lui. Je le soutiens, mais je le soutiendrai pour qu'il soit président et que cette fois-ci qu'il mette en place vraiment pleinement sa vision des choses, les projets des sociétés dans lesquels il est écrit « Le peuple d'abord ». Puisque moi, je conçois que le premier mandat a été difficile pour lui et je ne peux pas le juger sur le premier mandat. C'est sur le deuxième mandat où nous allons lui offrir une majorité absolue avec le mouvement des bouts congolais. Là, nous allons le juger « Est-ce que le peuple d'abord était un seul gant ou le peuple d'abord est une réalité ? » Donc, nous attendons au deuxième mandat. Nous lui donnons le deuxième mandat déjà. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines questions d'actualité. Merci donc au docteur Jean-Pierre Kankou. Je rappelle qu'il est président du parti politique dénommé MDC, Mouvement Début Congolais, médecin de formation. Il est président d'un parti allié à l'UDPS. Merci docteur. Merci monsieur le président. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de sensibiliser nos compatriotes. Les mâles se trouvent en nous. Nous pouvons résoudre les mâles de notre pays qui est par nous-mêmes. Ce ne sont pas les injonctions qui viennent des États-Unis, qui viennent des France. Non, c'est nous-mêmes qui sommes maîtres de notre destin pour nos enfants. Merci docteur. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Bonne suite du programme sur votre télévision. sur votre télévision. sur votre télévision. Sous-titrage Société Radio